Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, aujourd'hui je vais te parler des trucs et astuces que je fais pour faire une séance efficace en musculation. Mais avant de plonger directement dans le cœur du sujet, je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne YouTube, surtout si tu aimes la musculation et si tu es curieux sur le catch. Je sors des vidéos chaque semaine et au moins tu ne rateras rien de la sortie de mes futures vidéos. Et c'est aussi également un très gros soutien pour le développement de cette chaîne. Alors dans cette vidéo je vais te parler uniquement de l'aspect entraînement, je ne vais pas te parler de la diète ni du sommeil parce que j'ai vraiment envie de faire un focus sur l'entraînement étant donné que c'est une vidéo qui parle de comment bien réussir sa séance d'entraînement. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la diète et sur le sommeil, donc si tu ne les as pas vues je t'invite directement à aller les voir sur ma chaîne. Je vais commencer par un premier conseil en m'adressant aux débutants parce que oui les conseils que je vais citer dans cette vidéo ne sont pas tous valables pour les débutants parce que les débutants et les personnes plus avancées n'auront pas le même entraînement. Et la toute première chose à faire quand tu es débutant ça va être surtout d'habituer ton corps à la musculation. Et ce qui peut être intéressant pour un débutant ça va être de commencer avec un full body histoire d'initier ton corps petit à petit pour le mettre en condition. Tu peux commencer par exemple par un full body trois fois par semaine genre lundi, mercredi et vendredi c'est un format de full body qui est assez courant et donc ce qui est bien avec le full body c'est que tu vas, comme le nom l'indique, tu vas travailler le corps dans sa globalité et le fait de travailler le corps trois fois par semaine ça va vraiment t'aider à trouver les exercices qui te correspondent. Et au fur et à mesure du temps et de l'expérience que tu vas gagner à la fin tu seras capable de faire le tri en gardant ou en supprimant certains exercices pour construire ton propre programme d'entraînement. C'est vraiment une étape cruciale que tu crées ton entraînement en fonction de tes points forts, tes points faibles, ton ressenti de manière générale mais surtout en fonction de la manière dont tu veux progresser. Et la première erreur à faire ça va être de sélectionner le programme d'un autre ou bien le programme d'une personne que tu suis ou de n'importe qui. Ça c'est une erreur parce que cette personne là elle n'a pas le même objectif que toi. elle va aussi progresser différemment. Et au bout du compte ce sera pas un programme qui te correspondra. Et la deuxième chose ça va être de varier les techniques d'intensification. Donc ça ça va un petit peu plus concerner les personnes intermédiaires et avancées. Il y a beaucoup de techniques d'intensification qui existent. Tu as le drop set, tu as le super set, tu as le FST set, tu as le volume, tu as la force. Tu peux aussi varier, tu peux faire plus de répétitions, tu peux aussi faire plus de séries, tu peux diminuer les temps de repos etc. Il y en a vraiment plein. Alors tu ne dois pas faire toutes ces techniques d'intensification en un seul entraînement. C'est vraiment en fait les techniques d'intensification elles vont vraiment être intéressantes pour rendre ton entraînement un peu plus intensif. Et ça va vraiment t'aider à un certain moment à passer au niveau supérieur. Et la troisième chose ça va être d'appliquer la surcharge progressive. Donc ça c'est un point qui va aussi relier le point avec les techniques d'intensification. La surcharge progressive elle va être particulièrement intéressante quand tu as atteint un certain plateau. Ça va aider à bousculer ton corps pour le faire continuer à progresser. Et ça aussi c'est valable pour les débutants. Si tu vois qu'à un certain moment tu commences à avoir de la facilité sur un exercice avec un certain poids. Mais c'est là qu'il va être intéressant d'appliquer la surcharge progressive également. Je vais te prendre un exemple. Donc on va prendre l'exemple du squat. Donc pour le squat on va prendre, admettons que tu fais 10 répétitions à 100 kilos. Et ton objectif ça va être de faire 10 répétitions à 120 kilos au squat. Pour faire ça bien tu vas faire par palier. Admettons tu vas passer à 100 kilos maintenant tu vas passer à 105 kilos. Et une fois que tu as atteint les 10 répétitions à 105 kilos tu vas passer à 110. Une fois que tu arrives à tes 10 répétitions à 110 kilos tu passes à 115 et jusqu'à 120. Et tu peux appliquer cette méthode sur n'importe quel type d'exercice polyarticulaire. Il est injuste que sur certains exercices tu vas devoir progresser par des poids un peu plus petits. Par exemple 2 kilos ou 2,5 kilos ça va dépendre de la difficulté de l'exercice. Ça va te prendre un peu de temps mais il ne faut pas que tu te mettes la pression en voulant réaliser cet objectif en deux semaines. Parce que tu risques d'être déçu. C'est un laps de temps qui est beaucoup trop court. Gagner de la force et progresser naturellement ça prend du temps. Et il faut que tu te souviennes que la muscu c'est pas un sprint c'est un marathon. Et voilà donc mes trucs et astuces que j'applique chaque semaine pour pouvoir continuer à progresser en musculation. On arrive à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à me laisser savoir en bas dans l'espace commentaire quelles sont tes astuces que tu fais pour continuer à progresser. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour cette chaîne. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501